Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la défaite surprise de l'OM au Vélodrome. Clermont s'est imposé 2-0 dans l'entre des Fosséens, ils ont éteint le volcan pour l'équipe. Le public marseillais commence à s'impatienter et on a entendu des sifflets descendre des travées de l'Orange Vélodrome pendant la partie et à la fin. Les Auvergnats sont olympiens comme le titre la montagne. Pour la presse marseillaise, cette défaite c'est une alerte rouge. Comme l'écrit la Provence sur sa première page ce matin, « L'Olympique est toujours deuxième de Ligue 1, mais Nice n'est plus qu'à un point de l'OM. Le gym retrouve le sourire titre Nice matin, les Aiglons se sont imposés 1-0 face à Angers au terme d'un match qu'ils ont dominé de bout en bout. Enfin ça y est, les Verts sortent enfin de la zone rouge ! » s'exclame le progrès. Saint-Etienne a enchaîné un quatrième match sans défaite face à Strasbourg en arrachant un match nul de deux. En Italie, que de rebondissements pour les leaders du championnat. L'Inter avait l'occasion de prendre la tête de la Serie A ce dimanche contre Sassuolo. Mais terrible désillusion pour les Nerazzuris, c'est Sassuolo qui a remporté la rencontre de but à zéro. C'est un Inter ténébreux pour le Corriere dello Sport. Les Interis n'ont pris qu'un point en trois matchs. Cela inquiète Simone Inzaghi. En conférence de presse, il a souhaité prévenir ses joueurs. Ce n'est pas comme ça que l'on gagne le Scudetto. C'est simple pour la Gazzetta dello Sport, c'est le championnat le plus fou. L'AC Milan est toujours en tête du championnat. Mais l'Inter reste en embuscade à deux points. Le Napoli à trois points. Même la Juve peut encore croire au titre à neuf points du leader Rossonero. Du suspense, on en a aussi dans le championnat espagnol. Au fond du trou en début de saison, le FC Barcelone semble bien différent aujourd'hui sous les ordres de Xavi. Le Barça vole déjà à titre sport. Les Blaugrana se sont largement imposés sur la pelouse de Valence 4-1. Pour le journal catalan, le Barça a pratiqué son meilleur football de la saison. C'est génial pour Mundo Deportivo. Pierre-Emerick Aubameyang a même été auteur d'un triplé. Le FC Barcelone remonte à la quatrième place à un point du Real Betis. De son côté, le Sevilla FC second du championnat a été tenu en échec 1-1 sur la pelouse de l'Espagnol. Cette rencontre était un autre jour dans la tranchée pour Estadio Deportivo. Ce match nul profite grandement au Real Madrid. Madrid s'échappe, écrit Marca sur sa première page. La Casablanca compte 6 points d'avance sur les Séviens. Le Real Madrid qui a mis un gros coup de pression à Kylian Mbappé. Comme le rapporte As dans ses pages intérieures, Madrid a prévenu le génie français que leur offre de contrat expire. Une information révélée d'abord par les journalistes du Times. Les Méringués ont fait savoir à Mbappé que c'est cet été ou jamais. S'ils venaient à revenir sur l'accord oral qui existe déjà avec les Méringués, en signant un nouveau contrat à Paris. Les dirigeants du Real Madrid ne tenteront plus jamais de le recruter. Les deux médias précisent ainsi que les Madrilènes sont un peu moins confiants en ce moment. 12 coups de pression. Son coéquipier Neymar planifie lui aussi son avenir. Comme on peut le lire dans les colonnes de Haas, le Brésilien a affirmé au micro du podcast Phenomenos avoir très envie de jouer aux USA. Bon, il a reconnu tout d'abord avoir vraiment envie de faire un retour à Santos. Dans les deux cas, le numéro 10 parisien vise le continent américain pour la suite de sa carrière. Enfin, on termine ce tour de la presse en Angleterre. Au terme d'un match fou, Manchester United remporte son duel face à Leeds 4-2. Décrié depuis plusieurs semaines par les tabloïds anglais à cause d'un potentiel conflit avec Cristiano Ronaldo. Pour le brassard de capitaine, Arima Goyer a sonné la charge en inscrivant le premier but. Dirigé depuis le front au titre The Times ce lundi. Mais c'est un autre événement du match qui fait les gros titres ce matin. Les joueurs de Manchester United ont été pris pour cible après l'ouverture du score et à la mi-temps. Honteux écrit le Daily Express. Le Daily Mirror est beaucoup plus fort sur sa une et traite les supporters d'Epicox d'idiot. Le jeune Elanga a fortement été touché par un missile comme le rapporte le média. L'adolescent a ensuite fait taire la foule au style avec son but. A cette occasion, le Daily Star a rebaptisé le stade de Leeds, Eland Road, en élande sanglant. Ce fait de violence a rendu furieux Ralf Randenick. Le coach des Red Devils a déclaré que des choses comme ça ne devraient pas arriver. Ce match, encore moins. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Ne manquez pas le JT Foot Mercato cet après-midi. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon début de semaine.